... La joie immense de deux marins et le sentiment simple du travail bien fait. Sébastien Joss et Charles Caudrelier sont allés jusqu'au bout pour mener Edmond de Rothschild à la victoire. Le résultat d'un exceptionnel engagement pendant une transe à Jacques Vabre qui n'a laissé aucun répit. Lundi après-midi, dans la baie d'Itadjaï, au sud du Brésil, le trimaran lancé par le baron Benjamin de Rothschild a écrit l'une des plus belles lignes de la saga Gitana. J'ai arrivé avec des bateaux comme ça, de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai laissé un exploit en soi, pour nous ça en était un et puis avec la victoire au bout c'est le top. Je pense qu'on avait un bon rythme, on a bien mené le bateau, après on a essayé de trouver le bon curseur par rapport à Signe et Gavigné qui aussi ça va créer sur le champignon. Mais on a toujours essayé de montrer qu'on pouvait être un petit cran au-dessus. Pour goûter le premier, au rythme de la samba, le duo d'Edmond de Rothschild a avalé 10 000 kilomètres en 11 jours et 5 heures, l'équivalent de l'île Marseille toutes les 24 heures. Plus de 20 noeuds de moyenne sur la route, des chiffres inédits dans une transat en double. En 2005 j'avais tenté de le faire, on avait cassé le bateau très rapidement et avoir réussi à terminer une transat sur un bateau comme ça, pour moi c'est un bonheur, une fierté, un rêve de gosse qui se réalise et puis en plus on gagne donc c'est magique. Au niveau stress et fatigue et dépassement de soi, ça dépasse largement tout ce que j'avais fait avant sur ce type de bateau. Il n'y a de belles victoires qu'avec un beau second. Sidney Gavigné et Damien Faux-Saul ont franchi la ligne d'arrivée 5 petites heures après Sébastien Joss et Charles Caudrelier. L'équipage de Maner Moussadam s'est lui aussi donné jusqu'au bout. C'est dire que le duel remporté par Edmond de Rothschild restera dans les annales de la course au large. Sous-titrage ST' 501